Bonjour, bonjour, comment on appelle ce passage les gens ? Mamar saada, mamar saada, bien salam La suite est équipable Sainte-Catherine est une ville du gouverneurat du Sinaï Sud. Elle est située à la périphérie des montagnes El Tor, à une altitude de 1586 m, à 120 km de Nuweba, au pied du mont Sinaï et du monastère de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, officiellement déclaré en 2002. Le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, appelé aussi monastère de la Transfiguration, est un important monastère orthodoxe situé sur les pentes du mont Sainte-Catherine, dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte. C'est l'un des plus anciens monastères au monde encore en activité. Son terrain, enceinte et jardin vatenant, constitue l'archidiocèse du Sinaï, lié canoniquement au patriarcat de Jérusalem. Le monastère abrite une précieuse collection d'icônes et la deuxième bibliothèque de manuscrits anciens au monde après celle du Vatican. Il compte une vingtaine de moines, d'origine grecque pour l'essentiel. Seule une petite partie du monastère se visite, mais les nombreuses traditions qui y sont associées, Buisson Ardent, puis de Moïse, Mont Sinaï. 118. 118. 119. 110. 1- ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يقال أن النبي موسى الفقى لأول مرة بزوجته في هذا المكان وكان اسمها صفوراء أو صفورية أو صفوريا ويسميها الأوروبيون صفورا وتعنى العصفورة هي ابنة النبي شعيب حسب ما يقول أنسو بن مالك بينما يقول آخرون أو من بينهم ابن كثير إن والدها كان شيخا من شيوخ القبائل وشعيب هو النبي الذي بعث لأصحاب الأيكة وهما قوم مدين الذين كانوا يعبدون شجرة ملفوفة وعلي نفس الآن من آخرين يجب أن يحلقون في العلقين لديه جزيلاً ويزيلاً أصحاب الأيكة في الغباية كثيراً على الآخرين جزيلاً سيلاً نفسيًا لغاية جزيلاً لأسجل موذباً grecque, l'impératrice romaine Hélène, mère de l'empereur Constantin Ier, fait construire en 337 une chapelle au pied du mont Sinaï, sur le site où elle pense que se trouve le « buisson ardent », mentionné dans le livre de l'Exode de la Bible. L'arbuste qui est présentée comme telle aujourd'hui est une ronce commune, appelée aussi « murier sauvage ». Au VIe siècle, les religieux souhaitant être protégés des raides des tribus nomades du désert, demandent à l'empereur Justinien d'élever un monastère fortifié. Justinien envoie sur place des familles pour le servir et le défendre, choisi parmi les vassaux arabes des Byzantins. La construction est entreprise probablement de 548 à 562 sous la supervision de l'architecte Stefano. Les inscriptions grecques et arabes au-dessus de la porte d'entrée occidentale donnent 527 comme l'année de la fondation. La communauté monastique autorise la transformation d'une chapelle située à l'intérieur de l'enceinte du monastère en une mosquée, à l'époque du califat Fatimide, l'an 909 à 1711. Le sanctuaire du prophète Aron à Sainte-Catherine. La ville de Sainte-Catherine est l'une des zones saintes du gouverneurat du Sinaï Sud, en raison de son statut religieux, dû au passage des prophètes. Parmi les monuments trouvés à proximité du monastère de Sainte-Catherine se trouve le sanctuaire du prophète Aron. Le sanctuaire du prophète Aron surplombe le monastère Sainte-Catherine depuis une haute colline et est situé au début de la route menant au monastère et au mont Moïse. Les touristes affluent pour visiter le sanctuaire même s'il n'a pas été prouvé qu'il s'agit du sanctuaire du prophète Aron ou qu'il y a été enterré. Muhammad Fateh, un guide bédouin de la ville de Sainte-Catherine, a déclaré que le sanctuaire du prophète Aron situé près du mont Moïse est un sanctuaire sans corps. C'est une tombe symbolique, et Aron, que la paix soit sur lui, n'y a pas été enterré. Il a expliqué que tout ce qui concerne la colline sur laquelle se trouve ce que l'on appelle, Le sanctuaire du prophète Aron n'a aucune base scientifique, mais a un lien avec la célèbre sculpture du veau qui se trouve devant elle, qui représente peut-être le moule sur lequel le Samaritain versa le veau d'or que les enfants d'Israël adoraient sur la colline en face de cette sculpture, pendant les 40 jours d'absence du prophète de Dieu, Moïse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada